Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Franck Gauthier, en charge d'Orange Digital Center Côte d'Ivoire et je suis ravi d'être avec vous pour le lancement et l'ouverture de la première édition de l'Artificial Intelligence Africa Week organisée par le réseau des Orange Digital Center. Bonjour à toutes et à tous. Orange Digital Center est un concept innovant du groupe Orange. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Franck Gauthier, en charge d'Orange Digital Center Côte d'Ivoire et c'est ici, pardon, excusez-moi, petit souci d'écho. Donc je disais qu'Orange Digital Center est un concept innovant du groupe Orange qui consiste à réunir dans un même lieu quatre programmes ambitieux et gratuits. Deux programmes axés sur le déroulement du numérique et l'employabilité, une école du code, un centre d'excellence qui propose des formations et des événements et accompagne les développeurs passionnés de nouvelles technologies et porteurs d'idées et de projets. Et un Fab Lab solidaire qui est un atelier de fabrication d'équipements numériques permettant de créer et prototyper et qui s'adresse aux jeunes, diplômés ou non, et aux personnes sans emploi. Et deux programmes qui ciblent, quant à eux, les entrepreneurs. Un accélérateur de start-up, Orange Fab, qui accompagne les plus prometteuses de ces start-up dans leur développement, assure le renforcement de leurs capacités, les aide également à construire des partenariats avec le groupe Orange et le réseau des 17 Orange Fab. Et Orange Digital Ventures, Africa, un fonds d'investissement doté de 50 millions d'euros qui financent les start-up les plus innovantes des pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Vous l'avez compris, les Orange Digital Centers, que nous appelons affectueusement ODC, permettent de créer des synergies entre tous les programmes au profit des pays dans lesquels ils sont déployés. À ce jour, trois Orange Digital Centers ont déjà été déployés, en Tunisie, au Sénégal et au Cameroun. Quinze nous seront bientôt en Éthiopie au mois de février, en Jordanie, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Maroc, en Égypte, à Madagascar, en Guinée-Conakry, en Sierra Leone, au Libéria, au Burkina Faso, au Botswana, en République Centrafricaine et en Guinée-Bissau. Le réseau des ODC, ainsi décrit, organise du 25 au 29 janvier, à l'initiative et avec le soutien d'Asma et Naïfer, directrice du programme Orange Digital Centers et ses équipes basées à Tunis, que nous saluons et remercions, la première édition de l'Artificial Intelligence Africa Week qui nous réunit ce matin. Plus de 15 conférences taberont les keynotes réunissant les plus grands experts nationaux et internationaux, dont des représentants des différentes entités et filiales du Bouc Orange, ainsi que des experts de Google, Microsoft, IBM, Amazon, Valeo et bien d'autres, que nous remercions tous. Plusieurs thématiques sur l'intelligence artificielle seront abordées, dont les opportunités et les limites de l'intelligence artificielle aujourd'hui, l'open data demain, l'automatisation de l'intelligence artificielle le 27 janvier, les nouveaux métiers liés à l'intelligence artificielle le 28 et le matériel optimisé pour l'intelligence artificielle le vendredi 29 janvier. Cette première journée dont j'ai l'honneur et le privilège d'être le modérateur est consacrée aux opportunités et limites de l'intelligence artificielle. Cette thématique générale sera abordée au travers de quatre panels d'une heure avec pour thème « Vu d'ensemble de l'intelligence artificielle ? » Quelles sont les opportunités à saisir grâce à l'intelligence artificielle ? Quelles sont les limites de cette intelligence artificielle ? Et enfin, l'intelligence artificielle entre recherche et industrie. Nous échangerons avec les panélistes pendant 45 minutes. Nous prendrons les questions au fur et à mesure qu'elles seront posées et réserverons le dernier quart d'heure à apporter des réponses aux interrogations auxquelles les panélistes n'auront pas complètement répondu durant les 45 premières minutes. Sans plus tarder, accueillons pour une vue d'ensemble sur l'intelligence artificielle nos premiers panélistes experts du groupe Orange. Petra Haddad-Hils, senior strategy manager, elle a notamment piloté des études stratégiques et contribue à la préparation du rapport d'Illani sur l'intelligence artificielle pour le gouvernement français. Bonjour Petra. Fessal Bougema, technologie stratégiste en data et intelligence artificielle. Bonjour Fessal. Oui, bonjour Franck. Très bien. Et Mick Lévy, directeur de l'innovation en business, expert international et observateur avisé des impacts d'intelligence artificielle et auteur de l'ouvrage « Sortez vos données du frigo » qui sortira en 2021. Bonjour Mick. Bonjour. Très bien. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Fessal, l'intelligence artificielle, le terme est presque magique et renvoie pour beaucoup d'entre nous à des scénarii de science-fiction. De quoi parle-t-on exactement ? Vous m'entendez bien ? Oui, très bien. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais avoir la charge dans ce petit quart d'heure ou 20 minutes max de vous parler un peu, c'est une introduction extrêmement rapide de ce qu'est l'intelligence artificielle. Vous aurez les slides via les organisateurs et puis je ne vais pas commenter tous les slides. Donc là, vous aurez quelques slides supplémentaires en sachant que tout ça est un sous-ensemble d'une présentation beaucoup plus large que je fais au sein du groupe. En commençant par l'intelligence artificielle, c'est pour vous donner une idée sur la rupture. Donc, je préfère toujours faire parler des experts mondialement connus. Et Andrew, il dit qu'il compare l'arrivée de l'IA à l'arrivée de l'électricité il y a à peu près un siècle. Donc, imaginez le monde aujourd'hui sans électricité et dans quelques dizaines d'années, on ne saura plus se passer de l'IA. Donc, c'est quelque chose qui va révolutionner comme un peu l'électricité, qui va révolutionner nos vies, notre manière de travailler, nos activités. Alors, commençant par peut-être définir ce qu'est l'IA. Donc, il y a plusieurs définitions de l'IA. Donc, je vais vous donner ma version. J'espère qu'elle, en tout cas, j'espère qu'elle est accessible à tout le monde. Donc, quel que soit, il n'y a pas à être expert en data science pour le poursuivre. Donc, l'IA peut être défini comme une tentative, une tentative de reproduire par des machines des compétences cognitives qui sont aujourd'hui le propre ou l'apanage de l'être humain. Et cela a des fins d'aide à la décision ou de l'automatisation. Alors, quand on parle de compétences humaines, on veut dire quoi ? Donc, on veut dire quelque chose que nous connaissons bien, c'est-à-dire voir, percevoir l'environnement, entendre, écouter, parler, comprendre le langage naturel, raisonner, optimiser, apprendre ou s'émouvoir. Donc, ça, c'est vraiment le propre de l'être humain. Et on souhaite faire tout ça, finalement, par des machines. L'IA, c'est ça. C'est un ensemble de sciences et de technologies. Et donc, voilà. Donc, en face de chaque compétence humaine, je vous ai mis, effectivement, la discipline au sein de l'IA. Donc, l'IA, c'est un ensemble. Ce n'est pas un seul bloc. Ce n'est pas monolithique. Vous avez, effectivement, la vision par ordinateur. Vous avez des choses que vous connaissez aussi très bien. Donc, la synthèse, la reconnaissance de la parole, la compréhension du langage naturel et la sémantique, la représentation des connaissances, le raisonnement et la logique mathématique. Tout ce qui est recherche opérationnelle, la théorie de l'optimisation et la théorie des jeux. Tout ce qui est un pilier extrêmement important, donc l'apprentissage automatique et profond. Et puis, quelque chose d'un tout petit peu plus récent, parce qu'on veut que la machine gère la notion de l'affectif, donc avec l'affectif computing ou les émotions AI, on parle aussi d'émotion AI. Donc, au-delà de comprendre la parole, au-delà de parler, au-delà d'interagir, par exemple, avec un être humain, donc d'une manière visuelle ou à travers la parole, mais effectivement, exprimer en fait des émotions. Donc, il y a des robots, effectivement, qui commencent à le faire et c'est plutôt spectaculaire. Pour les anglophones d'entre vous, vous avez le slide, donc en prime, le même slide, mais en anglais, au cas où il y aurait des petits problèmes de traduction. Mais j'ajouterai en fait deux colonnes, donc juste pour vous donner de petits exemples. Donc, quand, par exemple, on parle de bots, les bots, effectivement, ça fait appel à un certain nombre de piliers de l'intelligence artificielle. Par exemple, ici, tout ce qui est speech-to-text ou text-to-speech, tout ce qui est langage naturel, éventuellement de la représentation de connaissances, mais aussi tout ce qui est apprentissage, puisque les bots, il faut qu'ils apprennent et apprennent. Donc, les bots peuvent aussi peut-être être capables de s'appuyer sur l'emotion AI, donc l'informatique affective. Et je vous ai donné un autre exemple, donc, qui m'associe aussi à l'intelligence artificielle. Donc, là aussi, ça nous rapproche un peu des métiers telco, donc, ce qui est planification de réseau, donc, network planning. Là, ça utilise uniquement le plié recherche opérationnelle, optimisation, théorie des jeux. Donc, voilà. Donc, en gros, le décor est planté. Vous voyez à quoi correspond l'IA, et j'espère que c'est accessible à tout le monde, quel que soit, vous n'avez pas à être, effectivement, expert en data science, pour pouvoir comprendre, en fait, globalement, le périmètre de ce qu'est l'intelligence artificielle. Alors, l'IA, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est très récent. En fait, c'est très ancien. En fait, l'article fondateur de l'intelligence artificielle remonte à 1950, à 70 ans, 71 ans même. Donc, là, on doit tout ça, en fait, à quelqu'un de brillantissime, donc, Alan Turing, mathématicien britannique, qui a écrit cet article en 1950, comme vous le voyez ici. Sur 27 pages, il écrit pratiquement, enfin, écrire ça il y a 70 ans, c'est quand même extraordinaire. Donc, je ne vais pas vous dire plus sur lui, mais vous verrez offline, et puis, si vous êtes curieux, vous irez certainement chercher sur le web. Sachez qu'Alain Turing, le nom de Turing, en fait, est associé à un prix, l'équivalent d'un prix Nobel, mais pour l'informatique. Donc, ce prix-là existe depuis 66. Donc, il n'y a pas de prix Nobel à l'informatique, c'est le prix Turing, en fait, comme les médailles filent en mathématiques. Alors, en termes de cette rusurgence de l'IA, parce qu'en fait, l'IA a passé un hiver relativement lent, donc on a cru beaucoup au début, dans la fin des années 50, les années 60, 70, et puis un petit creux, et puis ça s'est réveillé brutalement, donc, aux alentours de 2010, on va dire, même si côté recherche, on a continué quand même à travailler, mais on se cachait un tout petit peu, parce qu'on n'avait pas les résultats escomptés, jusqu'à à peu près vers 2010, on va dire. Donc, il y a eu vraiment une renaissance, une réjouissance de l'IA. Et donc, à quoi c'est dû ? Donc, les use cases, vous les voyez à gauche, vous les comprenez, donc tous les speakers, la voiture autonome, l'IA ou l'ordinateur à base d'IA qui bat à plate couture le champion du monde du jeu de go, qui est réputé plus compliqué que le jeu d'échec. Donc, tout ça, on le doit à quoi ? Donc, cette résurgence, on la doit à l'abondance des données, il y a donc plus en plus de données, et comme vous allez le voir, c'est quelque chose qui est indispensable pour entraîner la machine, pour qu'elle apprenne, pour qu'elle soit, qu'elle manifeste des capacités d'intelligence. La capacité de calcul et de stockage, l'IA, c'est très consommatrice en calcul et en données, et donc à l'époque, dans les années 60-70, on n'avait pas ces capacités de calcul, c'est pour ça qu'il y a eu les premières déceptions, mais maintenant, les choses commencent à être réglées. Et puis, des avancées très importantes, notamment dans les techniques d'apprentissage, avec l'apparition de ce qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage profond. Et puis, il y a eu évidemment beaucoup des investissements colossaux. Alors, l'apprentissage, qui est vraiment parmi les gros piliers, donc comment une machine apprend, donc il y a plusieurs stratégies. Il y a une stratégie qu'on appelle supervisée, donc là, du coup, c'est l'être humain, c'est comme vraiment avec nos enfants, ou nous-mêmes, on était tous petits, et on nous a tous appris, donc en fait, vous avez les parents ou les amis qui vous donnent des éléments pour que vous puissiez effectivement apprendre des choses. Il y a ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé, et puis, il y a l'apprentissage par renforcement. Donc là, c'est plutôt, pour le renforcement, c'est plutôt des choses de type essai-erreur, et on apprend à travers les erreurs ou le succès qu'on a quand on fait quelque chose. Alors, juste là aussi, très rapidement, et je pense que c'est très accessible à tout le monde, donc je n'utiliserai pas du tout de mathématiques, donc pour ne pas effrayer certains, l'IA, ce n'est pas qu'une affaire d'informaticien et de matheux. Donc là, en fait, vous avez à gauche l'approche de l'apprentissage donc supervisé, donc là, par exemple, si je veux que la machine apprenne à donner le nom d'un certain nombre d'animaux ou de classer ou de dire au moins c'est un canard ou pas canard, donc je lui montre effectivement, il y a une phase d'apprentissage, une première phase dans laquelle on montre quelques exemples et puis on dit à la machine ce que c'est, donc là, en fait, comme vraiment avec un petit gamin en bas âge, donc on lui montre, ça c'est un roi, ça c'est un canard, pardon, ça c'est un lapin, ça c'est un hérisson et puis on donne la réponse en fait à la machine, donc on lui dit ce que c'est, on lui montre une image et on dit ce que c'est et puis il y a un modèle mathématique ou un réseau de neurones, en fait, on ne rentre pas plus dans le détail, qui se construit petit à petit pendant cette phase d'apprentissage jusqu'à ce qu'on considère que l'apprentissage, comme pour un gamin, l'apprentissage est fini et le gamin ou la machine ici devient capable de répondre à des questions et là, en fait, ici, par exemple, on lui montre, c'est la phase d'inférence et la phase d'usage, on va dire, on lui montre donc un canard qu'elle n'a jamais vu auparavant pendant la phase d'apprentissage et elle est capable effectivement de dire ou pas si c'est un canard. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. L'apprentissage non supervisé, on ne s'intéresse pas forcément à coller une étiquette à l'image ou à l'objet qu'on montre à la machine. Donc là, c'est plutôt du clustering. Donc en fait, c'est comment créer des amas, donc regrouper, créer des regroupements de choses qui se ressemblent. Donc là, par exemple, quand on montre toutes ces images à la machine, donc il n'y a pas besoin là du coup d'apprentissage, là c'est plutôt des techniques mathématiques qui permettent de montrer les choses qui se ressemblent entre elles, de regrouper les choses qui se ressemblent entre elles et comme vous l'avez vu, effectivement, la sortie de la machine, c'est lorsqu'on fait de l'apprentissage non supervisé. Donc le clustering, effectivement, c'est regrouper des amas comme ça, des choses qui se ressemblent. Là, je ne rentrerai pas dans le détail, c'est juste visuel. Donc là, c'est la partie, effectivement, on peut, dans cette phase d'apprentissage, on peut montrer des choses et avoir des résultats en faisant un apprentissage par des modèles purement mathématiques. Donc là, c'est des... Pardon, donc j'ai utilisé un gros mot pour les normateurs, donc une fonction à plusieurs variables en réalité. Donc là, il ne s'agit pas de construire cette fonction, il s'agit d'organiser plutôt un réseau de neurones, donc de regarder les paramètres de connexion entre les différents neurones artificiels, les petits ronds que vous voyez et les petites connexions, les lignes qui les relient. Et donc, là du coup, effectivement, vous avez petit à petit, donc il y a une mécanique un peu sophistiquée qui permet effectivement par apprentissage là aussi d'avoir un réseau de neurones multicouches qui apprend et qui dit des choses très pertinentes et très puissantes d'ailleurs. On arrive toujours pas quand même, comme c'est très complexe, on n'arrive pas encore à bien maîtriser en fait ou à prouver comment ça se passe, mais ça se passe d'une manière donc assez pertinente et assez bluffante. Donc là aussi, je ne vais pas rentrer plus dans le détail entre les approches classiques et les approches de deep learning. là aussi, c'est juste pour vous donner le nom, mais je ne commenterai pas non plus, donc c'est des approches nouvelles qu'on appelle GAN, donc les réseaux antagonistes génératifs. Donc, c'est quelque chose qui pousse beaucoup et qui fait des choses vraiment extrêmement étonnantes, mais je n'aurai pas le temps de vous détailler tout ça. Quand on fait de l'apprentissage, quand on apprend des choses aux machines, il faut faire très attention à ce qu'on appelle les biais. et donc, je ne vais pas commenter tous les biais, mais au moins ceux qui sont ici à gauche, quand vous apprenez en fait à la machine des choses, des fois on dit où l'intelligence artificielle se trempe, l'intelligence artificielle est raciste et quelque chose, enfin, on l'a taxé de plus haut, sexiste aussi, donc elle fait la, donc elle privilégie l'homme à la femme, etc. Non, en fait, tout ça, ce n'est pas les ordinateurs et ce n'est pas l'intelligence artificielle qui tourne dessus qui fait ça. C'est nous autres êtres humains qui sommes effectivement un peu les responsables parce que quand on, je vous disais tout à l'heure que la machine apprend à partir de données réelles, si vous donnez effectivement des données biaisées ici, qui ne sont pas bonnes, effectivement, l'IA ne va pas faire des miracles, donc elle apprendra, elle va reprendre les biais humains, les défauts de l'être humain, donc un exemple célèbre qu'on cite souvent sur LinkedIn, le réseau social donc pour tout ce qui est rapprochement entre des gens qui demandent des emplois et des gens qui cherchent des compétences. Sur LinkedIn, au début, ils ont fait un moteur en fait à base d'IA qui permet de rapprocher des CV à des demandes exprimées par des clients. Et effectivement, il y a eu un gros biais parce que comme ils ont fait un apprentissage sur des données historiques existantes, le moteur, donc, IA de LinkedIn, il avait tendance pour les postes de demandes de hauts responsables donc au sein des entreprises, il avait tendance à privilégier des CV d'hommes que de femmes. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on n'a pas fait gaffe parce qu'effectivement, c'est un biais historique pour des raisons que vous connaissez tous comme moi, donc les hommes étaient plus privilégiés donc pour des raisons sociales, etc., privilégiés par rapport aux hommes quand il s'agit de postes de responsabilité. Donc là, effectivement, il a fallu retravailler pour que l'IA finalement ne reproduise pas les défauts de l'être humain. L'IA, en fait, c'est un aboutissement de quelque chose qui a commencé par l'analyse de données, donc notamment avec la BI, la Business Intelligence, donc au départ, quand on avait des données, on voulait savoir à postérieure ce qui s'est passé. Après, on s'est dit peut-être qu'en analysant un peu plus les données, donc on est capable peut-être de savoir pourquoi ça s'est passé. La troisième génération, c'est le prédictif, c'est-à-dire que maintenant que je sais pourquoi ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé sur des exemples du passé ou qu'est-ce qui a fait que ça s'est passé, alors je peux peut-être anticiper, faire du prédictif et donc je suis capable effectivement, en me basant sur des données, d'extrapoler un tout petit peu, d'aller chercher ce qui peut se passer dans le futur. Et puis, la quatrième génération que nous commençons à peine, c'est ce qu'on appelle le prescriptif, c'est-à-dire que nous souhaitons que l'IA nous donne non seulement prédit ce qui peut se passer, mais en plus nous guide pour répondre à ce qui pourrait se passer. Si c'est négatif, trouver des parades pour que ça ne se passe pas, et si c'est positif, trouver les bons leviers pour que ça se passe le plus rapidement possible et le mieux. Donc là, je ne vais pas commenter, mais il y a énormément d'entreprises qui sont autour de l'IA, donc là, c'est que les startups, les top 100 d'il y a à peu près d'il y a quelques mois. L'IA, donc quand il s'agit d'entreprises, il y a effectivement l'agilité technique, donc là, du coup, si je me rapproche un peu du monde des telcos, un peu le réseau, les systèmes d'information et la sécurité, vous avez l'IA qui est utilisé pour le business, donc marketing, la vente, le support, la relation client. L'IA, donc pour l'agilité des fonctions support de l'entreprise, la finance, les arranges, la logistique, tout ce qui est juridique. Et puis, il y a pour l'innovation, donc avec des services et des produits innovants. Donc là, c'est effectivement tout ce qu'on sait faire à peu près. Et donc l'IA intervient sur l'ensemble, ça n'est pas effectivement très spécifique, ça intervient sur l'ensemble des activités de l'entreprise comme exactement un être humain. Donc ça vient assister, comme on l'a dit, c'est en co-évolution en machine apprenante auxquelles on assiste. Ici, vous avez quelques exemples effectivement sur les quatre pavés, donc typiquement pour le réseau, donc si je reste un peu dans le monde, j'anticipe sur les présentations qui vont suivre. Donc l'IA pour tout ce qui est allocation de ressources, l'optimisation de l'allocation de ressources dans le réseau, la cybersécurité, la predictive maintenance, tout ce qui est économie d'énergie. Côté marketing, vous avez aussi pas mal de choses, côté fonction support et côté innovation de service. Là, c'est à peu près mon dernier slide. Donc là, pour ceux qui sont un peu plus dans le monde académique parmi vous, parmi l'auditoire d'aujourd'hui, il y a évidemment, c'est que vraiment, ce n'est pas exhaustif du tout, mais il y a beaucoup de travaux sur effectivement tout ce qui est technique d'apprentissage, notamment effectivement l'apprentissage avec des quantités limitées de données, l'apprentissage distribué, donc on a plusieurs intelligences qui coopèrent, donc tout ce qui est apprentissage fédéré, des choses plus récentes comme le machine hand learning, donc c'est des apprentissages automatiques, donc comment effectivement, comme l'au-sip avec les gamins, donc si le gamin, pendant son apprentissage, il apprend des choses, il a des fréquentations un peu côté rue qui ne sont pas belles et puis il apprend des choses pas très bien, donc vous pouvez, au sein de la famille, le corriger. Donc là aussi, on cherche à corriger sans vraiment détruire l'IA et puis la reformer ou la réentraîner ou lui réapprendre des choses de nouveau. et puis donc là aussi, l'aspect green, donc l'IA consomme énormément de calculs et donc énormément d'énergie et on souhaite réduire, donc il y a beaucoup de techniques pour optimiser en fait les calculs pour l'apprentissage de l'IA. C'est à ne pas confondre AI for green, donc l'IA pour faire des économies d'énergie, etc., donc par ailleurs, donc dans la vie, dans d'autres applications. Là, c'est l'énergie consommée par l'IA elle-même pendant son apprentissage. Mais il y a aussi tout ce qui est représentation de connaissances, langage naturel, les émotions, comme je l'ai dit. Il y a un truc extrêmement important qui va de pair et qui fait beaucoup de buzz aujourd'hui, c'est l'IA de confiance. Et là, du coup, ça ouvre l'IA, donc au-delà des mathématiques et de l'informatique, à des juristes, à des sociologues, à des spécialistes d'éthique, à des philosophes. Donc c'est un problème sociétal, l'IA, c'est comme pour l'être humain, ça n'est pas un truc traditionnel, c'est pas une branche technique ou technologique traditionnelle. L'IA embarqué, donc comment effectivement l'IA peut-être sur les voitures autonomes, sur les smartphones, etc., donc les contraintes des dimensions, la contrainte de la consommation, les contraintes du temps réel. Les aspects, effectivement, les processeurs spécialisés pour l'IA, notamment les processeurs neuromorphiques, et puis ce qui va arriver dans quelques années, donc le quantum computing, on aura des ordinateurs pour d'informations. Je pense qu'il y a une session vers la fin là-dessus, quelqu'un je pense qui va dire d'IBM qui va vous parler de quantum computing, mais sachez qu'effectivement avec un bond extraordinaire, on a des ordinateurs qui vont tourner à des vitesses folles, donc à plusieurs millions de fois la vitesse des ordinateurs d'aujourd'hui, ça va bouleverser énormément de choses et pas que pour l'IA. Et puis tout ce qui est portabilité de modèle et framework open source, qui là aussi, il y a beaucoup d'évolutions et beaucoup de changements. Pour terminer donc mon speech, je vais reprendre à mon compte quelque chose qui a été utilisé par l'un des prix Turing, l'un des prix Nobel d'IA, donc prix Nobel entre guillemets, 2019, qui est né à Paris, qui est québécois, il travaille à Montréal aujourd'hui. Il dit effectivement que la partie scientifique de l'IA progresse effectivement à son rythme, mais il faut faire vraiment très attention ici, donc vers la fin, pour que cette évolution de l'IA prenne en compte les aspects sociaux et économiques pour que l'IA profite à tous, soit au bénéfice de tous. Parce qu'effectivement, l'IA, comme la génétique, comme le nucléaire, on peut l'utiliser effectivement pour des choses bien, pour l'humanité, mais on peut aussi l'utiliser pour des choses mauvaises, pour l'humanité. L'IA, c'est pareil, il alerte sur ce problème-là. Voilà, merci pour votre attention. Merci Faisal. Donc, on a commencé un peu en retard. Vous m'entendez bien ? Allô ? Oui. Est-ce que vous m'entendez et me voyez ? A priori, oui. Merci Faisal, on a commencé un peu en retard. Merci pour l'effort que tu as fait pour tenir dans le quart d'heure qui t'était attribué. C'est très bien. Merci. Donc, on retient que l'IA, elle est tentative de reproduire par des machines des compétences cognitives qui sont l'apanage de l'être humain à des fins d'aide à la décision et d'automatisation avec des biais qui sont l'héritage de pratiques sociologiques et modes de fonctionnement des concepteurs, différentes générations d'intelligence artificielle, une technologie qui touche l'ensemble des domaines d'activité, grosse consommatrice d'énergie et une évolution qui doit se faire au profit de tous. Petra, on voit que le sujet est majeur et aucun acteur du numérique ne veut être à la traîne dans la matière. Quelle est la stratégie d'Orange en matière d'intelligence artificielle ? Petra. Oui, merci Franck et bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais vous présenter aujourd'hui la stratégie d'Orange en matière d'intelligence artificielle. Mais avant d'aborder ce sujet spécifique, je vais d'abord vous décrire un petit peu les tendances majeures qui se dessinent à horizon 25 que nous avons en fait étudiées afin d'alimenter notre stratégie globale Engage en 25 dans laquelle s'inscrit notre stratégie IADATA. Donc, de quoi je parle ? En fait, notre monde change très rapidement et quelques indicateurs donnent la mesure des mutations que nous sommes en train de vivre. Pour prendre un premier exemple qui vous parlera directement, les prévisions avancent que l'Afrique comptera 700 millions de smartphones à horizon 2025. Ce qui fait que l'Afrique sera un important territoire de croissance pour la connectivité mais aussi les services digitaux. De façon plus globale, je voulais aussi vous donner quelques autres éléments qui concernaient l'ensemble des pays de notre footprint. Par exemple, 20% de l'électricité mondiale qui sera consommée par la data. Je parle de la data parce que c'est main dans la main ce qui viendra alimenter l'intelligence artificielle. L'IA data deviendra ainsi un levier de transformation majeur et d'efficacité opérationnelle à l'origine de près de 70% de la création de la valeur. Très important. En ce qui concerne les moteurs de recherche comme Google, on verra que d'ici là, 50% des recherches se feront par la voie. Et comme Fessal vient de le présenter, la voie, plus particulièrement la reconnaissance vocale, représente une brique dans l'intelligence artificielle. Le marché mondial du paiement mobile a aussi doublé ces quatre dernières années et on verra une nette tendance vers l'augmentation d'ailleurs, ce qu'on a vu aussi accentuer l'année 2020 avec la crise, la pandémie. Et aujourd'hui, une personne sur deux s'inquiète du risque du piratage des données personnelles. Donc, on voit que le sujet de la souveraineté des données reste crucial dans notre thématique de l'intelligence artificielle. Du coup, ce sont ces tendances notamment qui ont été prises en compte pour l'élaboration de notre stratégie sur laquelle nous avons travaillé à la direction de la stratégie groupe avec l'ensemble de nos partenaires au sein du groupe chez Orange. avec le plan stratégique 2025, nous revendiquons du coup un modèle de leadership engagé. Notre ligne de force, c'est concilier la performance économique et l'approche durable vis-à-vis de nos clients, nos collaborateurs, nos parties prenantes, nos partenaires, l'ensemble de la société. Concrètement, il s'agit pour le groupe de se réinventer en faisant évoluer notre modèle d'opérateur de réseau, en accélérant notre développement sur les territoires portants de croissance, en plaçant la data et liant au cœur de notre modèle d'innovation et enfin, en construisant avec l'ensemble de nos salariés l'entreprise de demain. Notre ambition est ainsi forte et c'est pour que nos engagements sociétaux soient fermes et nous ne penserons jamais l'une sans l'autre. J'en viens ainsi au cœur de notre présentation qui focalise TECO sur la stratégie IA Data d'Orange. L'ambition, en fait, est de franchir une nouvelle étape de notre transformation digitale en plaçant l'IA et la data au cœur de notre modèle d'innovation. En fait, un petit rappel dans les dernières années, Orange avait déjà accompli de formidables progrès en termes de transformation digitale. Et dans les prochaines années, Orange ira encore plus loin et entend utiliser l'IA et la data à tous les niveaux de l'entreprise. C'est ce qu'on verra dans les prochaines slides. Tant pour optimiser et automatiser la gestion de ce réseau que pour améliorer son efficacité opérationnelle et enfin, pour améliorer l'expérience client. Du coup, les deux premiers piliers que je vais vous présenter de notre stratégie IA data sont l'optimisation de nos réseaux et l'amélioration de notre efficacité opérationnelle. Orange va effectivement mettre l'IA et la data au service de ces réseaux. D'une part, pour optimiser les déploiements des nouveaux sites mobiles mais aussi ceux de la fibre optique FTTH. Par exemple, je vais vous essayer d'illustrer progressivement les différents use cases, les différentes applications avec concrètement ce que nous faisons déjà ou ce que nous planifions de faire. En Espagne, nous avons un modèle capable de déterminer là où il est plus rentable de déployer le réseau mobile. Ce modèle, en fait, il corrèle plusieurs variables afin d'identifier les sites qu'il faut prioriser. Nous avons ainsi l'ambition d'étendre ce modèle au-delà de l'Espagne et d'optimiser ainsi nos CAPEX, réseaux mobiles, à l'échelle du groupe. Cette intelligence de déploiement s'applique aussi, en fait, à la construction de la fibre optique en France où nous avons déployé un algorithme qui est capable de déterminer, en fait, le chemin optimal c'est-à-dire soit le plus court ou le moins cher pour déployer la fibre. Ces nouvelles technologies vont du coup faciliter également la maintenance quotidienne sur les réseaux qui permettra ainsi de réduire les coûts et d'améliorer la qualité de service. Sur la boucle locale France, nous sommes déjà capables, d'ailleurs, d'utiliser l'intelligence artificielle afin de diagnostiquer les pannes du réseau et d'identifier si la source du problème se situe chez le client ou sur le réseau. Nous réduisons ainsi de 10% les interventions des techniciens en évitant les déplaçons inutiles et d'éviter ainsi de prendre des rendez-vous inutiles avec les clients, etc. Nous répliquerons ainsi ces cas d'usage et beaucoup d'autres dans tous les pays de notre front print dans la zone MEA métalliste africaine. Concernant notre efficacité opérationnelle, nous utilisons l'IA et la data pour faciliter le quotidien de nos salariés en interne chez Orange et fluidifier nos processus internes, notamment dans des domaines comme la sécurité, la fraude, le back office ou les fonctions de support, finances, juridiques, etc. Je ne rentrerai pas en détail de ces applications de fonctionnement interne à Orange par efficacité de temps. Je vais plutôt prioriser les cas d'usage en matière de notre troisième axe, notre stratégie IADATA qui est l'expérience utilisateur. Pour commencer, je vais vous rappeler ce que nous avions mis en œuvre avec notre précédent plan stratégique qui est essentiel 2020. avec ce plan, nous avions mis le client au centre de nos préoccupations avec l'ambition de lui offrir une expérience incomparable. Nous avons simplifié le parcours client via la digitalisation et du coup, entre-temps, plus de la moitié des interactions clients passent par le canal digital, compte 30% en 2015. C'est important parce que c'est quelque part la base pour l'utilisation de l'intelligence artificielle car, hélas, on voit que d'autres entreprises sont encore à cette étape de digitalisation. Nous allons capitaliser du coup sur ces avancées pour que l'expérience vécue par nos clients chez Orange soit en 2025 encore plus qu'aujourd'hui un facteur différentiel. nous allons créer ce qu'on appelle une expérience client augmentée qui combinera le meilleur du digital et de l'humain avec l'intelligence artificielle qui se traduira par trois promesses la simplicité, l'expertise et la responsabilité. N'oublions pas, ça reste au cœur de notre stratégie Engage en Ansac. Dans un monde multiservice et potentiellement complexe pour le client, la simplicité pour le parcours client est vraiment l'un des éléments clés que nous avons identifiés pour la différenciation de demandes avec de nouveaux canaux d'interaction. Nous avons les chatbots qui n'arrêtent pas de se développer, la reconnaissance vocale avec l'IA, les points de vente où on pourra utiliser aussi l'IA, on verra comment. Et dans ce cadre-là, l'IA optimisera l'analyse des données clients issues de ces différents canaux afin de construire un profil client unique qui permettra du coup d'assurer une expérience utilisateur personnalisée et simplifiée. La deuxième promesse est que notre support client renforcera notre expertise. Par exemple, à distance, avec des chatbots qui auront plus de 45 millions de conversations avec nos clients. D'une part, dans 80% à peu près des cas qui couvrent les questions les plus simples, l'IA va analyser la sémantique de ces questions. Déjà, de comprendre ce que le client veut dire, quelle est sa question et du coup, pour les questions les plus simples qui représentent 80%, les chatbots vont répondre automatiquement grâce à l'IA sans intervention humaine. Pour les 20% des cas restants, les questions les plus compliquées, le chatbot réorientera vers un support humain. Enfin, quelques mots aussi sur notre troisième promesse de l'expérience client qui va cibler la responsabilité sociale et environnementale. Là encore, je ne rentrerai pas dans tous les détails mais un exemple, c'est d'utiliser l'IA pour une meilleure gestion de la consommation énergétique de nos offres et services. Très important. Du coup, après cette vision d'ensemble de ces trois promesses, simple expertise responsables, je viens de vous les présenter, je vais développer un petit peu comment les applications d'IA et d'Ata peuvent nous permettre de tenir ces promesses encore plus en profondeur. D'une part, on est vraiment convaincus que la voix prendra un rôle important de nos vies et dans l'expérience client de nos clients. Dans l'expérience client de nos usagers. pardon. Notre assistant digital Djingo, par exemple, que nous avons déjà déployé, est doté d'une reconnaissance vocale et il sera une reconnaissance, une interface privilégiée à la maison à travers la Septuapox mais aussi les chatpots vocaux comme Max en Pologne qui permet d'orienter les requêtes clients de façon plus élaborée qu'un simple serveur vocal interactif. L'omnicanalité reste un enjeu important pour nous. La data est vraiment au cœur du sujet car nous devons d'une part reconcilier les données de nos clients système d'information pour offrir une vision 360 de nos clients pour utiliser les données et l'IA afin de développer la recommandation client. Nous allons donc nous appuyer sur l'IA et la data pour mieux connaître nos clients et nous serons alors capables de leur proposer des offres personnalisées. Ainsi, d'une part, nous orienterons les ventes vers une autonomie totale de nos clients capitalisant sur la digitalisation croissante et l'utilisation accrue de l'IA dans l'environnement des ventes pour mieux orienter et cibler les offres clés. Et d'autre part, grâce à la digitalisation de l'expérience client, nous prévoyons une réduction de plus de la moitié du nombre d'appels vers nos centres d'appels en Europe d'ici 2023 et 50% des échanges avec nos clients qui seront gérés par des bots. Avec ces trois promesses, et je viens aussi vers la fin de ma présentation, le groupe ambitionne qu'en 2025, 9 clients sur 10 recommandent Orange dans tous les pays de notre pays. En conclusion, je voudrais également préciser que notre ambition de transformation IA et Data accompagne d'autres ambitions qui couvrent notamment notre objectif d'accélérer notre développement dans les zones de croissance. Je l'ai dit en introduction, mais à présent, je vous précise quelles sont ces zones de croissance et en particulier, et je pense que c'est un sujet qui vous intéressera en particulier, la zone MEA, métalliste africain, où nous voulons vendre Orange l'opérateur digital de référence. C'est tout pour moi, je vous remercie et du coup, je serai à votre disposition à la fin pour les questions. Oui, merci Petra, merci pour ce bel exposé. Nous prendrons les questions et les traiterons durant le dernier quart d'heure. On retient Petra que finalement Orange place la data et l'intelligence artificielle au cœur de son modèle d'innovation pour optimiser son service aux clients, la performance de son réseau, optimiser la gestion de ses ressources humaines et technologiques en apportant une attention particulière au territoire de croissance dans l'Afrique qui était un territoire de développement et de la connectivité et des services digitaux avec déjà plus de 700 terminaux présents sur ce territoire. Mick Petra évoquait donc la stratégie du groupe donc on voit que le sujet est majeur mais dans la vie au quotidien des clients d'Orange notamment entreprises qu'en est-il exactement Mick ? Alors bonjour bonjour à tous merci tout d'abord de cette invitation à cette AI Africa Week c'est un vrai plaisir d'être avec vous pour vous parler de ces sujets bouillants de la data de l'IA pour ma part je suis directeur de l'innovation business pour business et décision business et décision on est une entité d'Orange Business Service donc on fournit du service aux entreprises et chez business et décision on est spécialisé sur tous les sujets de la data et l'IA sur le fait de réaliser donc des projets de data et d'IA pour les entreprises donc effectivement mon rôle à moi est de vous raconter des histoires et de vous raconter des histoires de beaux projets qui ont été réalisés récemment dans différentes entreprises et qui ont permis de faire accélérer l'entreprise grâce à la data grâce à l'IA et donc mon rôle va être là de vous donner des exemples très concrets de projets qui ont été réalisés récemment alors tout d'abord pourquoi je suis là pour témoigner de ça parce que quand on demande à beaucoup d'entreprises qu'est-ce que vous voulez faire avec la data qu'est-ce que vous voulez faire avec l'IA vous avez plein de données dans l'entreprise parce que toutes les entreprises ont des données le fonctionnement de beaucoup d'entreprises toutes les entreprises reposent là-dessus et bien c'est un peu la tête qu'on a je ne sais pas quoi en faire aujourd'hui on a encore beaucoup de mal dans les entreprises finalement à se projeter sur les usages de la data et l'IA alors moi je vais vous montrer qu'il y a 4 familles d'usages pour la data et l'IA 4 familles qui vont apporter beaucoup de valeur ajoutée et ce que je vous propose c'est de détailler chacune de ces familles et surtout de vous raconter donc une histoire d'un projet qui a été réalisé dans chacune de ces familles alors allons-y la première famille pour laquelle la data et l'IA peuvent rendre des services aux entreprises c'est celle-là c'est ce qu'on appelle le do better on va chercher à améliorer l'efficacité opérationnelle de l'entreprise à réduire ses coûts à automatiser des opérations à s'appuyer sur les capacités de prédiction qu'à l'IA comme fait Sal en parler en introduction et grâce à ses capacités de prédiction à améliorer finalement toute l'efficacité de l'entreprise cette famille on la connaît bien en data puisque c'est ce qu'on fait en business intelligence en décisionnel avec des reporting et autres dans l'entreprise depuis très longtemps c'est encore nécessaire évidemment ces capacités de reporting mais on va pouvoir aller beaucoup beaucoup plus loin là-dedans avec l'intelligence artificielle alors je propose de vous raconter une première histoire et j'aime bien le goût du change donc vous allez voir il y a un petit timer qui va tourner et je vais avoir deux minutes pour vous raconter l'histoire parfois je prends deux heures il va falloir que j'aille un petit peu plus vite donc je vais aller à l'essentiel pour vous raconter cette histoire vu que le temps nous est compté donc je vous emmène dans une grande entreprise de distribution qui a 1200 points de vente donc sur le territoire sur le territoire français et ils ne comprennent pas pourquoi certains points de vente sur performe quand d'autres ont des performances qui sont largement en dessous des attentes en dessous des objectifs qu'ils avaient fixés et ils ont beau regarder les 200 indicateurs dont ils disposent dans l'entreprise sur les multiples reportings ils n'arrivent finalement pas à bien comprendre quels sont les véritables leviers de la performance business des boutiques donc pour ça on a récolté toutes leurs données principalement les données des tickets de caisse les données expliquant aussi comment ont été constitués chacun des points de vente on est venu croiser ces données avec des données externes qui sont finalement des facteurs prédicteurs de la performance des différents points de vente parmi lesquels la météo parmi lesquels des données socio-économiques parmi lesquels des données sur des points d'intérêt qui sont autour de chacun des points de vente dans la zone de chalandise de chaque point de vente des données d'événements aussi depuis les JO par exemple ou la crise sanitaire que nous vivons actuellement et en mixant toutes ces données ensemble on est parvenu à leur montrer qu'en fait il y avait 8 indicateurs clés qui étaient à suivre qui sont des indicateurs composites auxquels toutes les autres informations sont corrélées et avec ces 8 grands indicateurs on peut modéliser ce qu'est l'activité de cette enseigne par ailleurs une fois qu'on a fait ça on a pu aller plus loin et établir ce qu'on appelle un modèle prédictif du chiffre d'affaires donc on est capable de prédire le chiffre d'affaires que va réaliser chacun des points de vente sur les 12 mois à venir et ce avec une fiabilité qui est supérieure à 90% donc au-delà du quasi-exploit mathématique mais c'est de la statistique de l'IA qui sont derrière il n'y a pas d'exploit en vérité ça, ça permet à l'enseigne de choisir les meilleurs emplacements pour leurs futures ouvertures de magasins c'est une enseigne qui est très dynamique elle ouvre un nouveau point de vente par semaine donc avec ça elle saura même à l'avance prédire quel va être le chiffre d'affaires de chacun de ces points de vente donc c'est une application extrêmement précieuse pour eux je termine même avec un tout petit peu d'avance sur mon chrono j'en suis content donc voilà un premier exemple seconde famille on l'appelle le doom mort on va cette fois s'intéresser à la connaissance client à l'intimité client et à tout ce qu'on appelle donc l'expérience client les interactions qu'on va pouvoir faire avec les clients et comme on disait juste avant chez Orange on cherche à améliorer cette expérience client à la rendre exceptionnelle et bien ça va beaucoup s'appuyer sur de la data beaucoup s'appuyer sur de l'IA et sur cette capacité finalement de personnalisation alors je vous emmène dans une autre enseigne de retail que celle que je vous indiquais juste avant et là on est face à un groupe de retail qui a 4 marques différentes ils vendent principalement des vêtements pour vous donner un indice et ce qu'ils cherchent à faire c'est à faire ce qu'on appelle du cross-selling donc avoir des ventes croisées entre les différentes marques si quelqu'un achète un manteau d'une marque pouvoir faire acheter les chaussures de l'autre marque par exemple ils cherchent aussi à personnaliser la relation client puisqu'ils se sont rendus compte qu'à chaque fois qu'ils personnalisaient ça améliorait les ventes alors le challenge était qu'il fallait encore une fois regrouper énormément de données provenant des 4 marques provenant des cartes de fidélité là encore on a exploité énormément de données externes d'ailleurs un petit peu les mêmes que celles de l'exemple précédent pour arriver finalement à modéliser des profils des segments clients et à partir de ça on a pu faire un marketing beaucoup plus personnalisé les résultats se sont fait sentir extrêmement vite ce qu'on a cherché à personnaliser c'est notamment les campagnes marketing donc tous les mails promotionnels qui ont été envoyés et dès les premières campagnes personnalisées par ces systèmes et par ces algorithmes les résultats ne se sont pas fait attendre le taux d'ouverture des emails a augmenté de 50% comment on a eu une telle performance en fait on est venu personnaliser l'heure d'envoi du message on s'est appuyé sur tous les précédents emails envoyés pour voir quel était client par client l'heure qui était la plus favorable pour qu'ils s'intéressent aux mails qui étaient transmis et puis les ventes rebond surtout donc les ventes en rebond des campagnes les ventes qui viennent derrière ces campagnes par mail ont elles augmenté de plus de 30% c'est un chiffre exceptionnel et qui atteint puisqu'on a pu faire des ciblages extrêmement fins pour vous donner un exemple d'un irritant notamment qui a pu être évité certaines clientes achetaient un manteau et puis elles l'achetaient au prix plein et puis quelques jours plus tard ce manteau est en promotion et puis elle recevait parfois un mail très agaçant lui tu peux l'acheter en promotion alors qu'elle avait déjà acheté à taux plein et bien on sait maintenant isoler ces clientes là pour éviter cet irritant et puis aussi pour proposer client par client le produit qui va le plus lui plaire dont il sera le plus susceptible de l'acheter et c'est ça qui permet d'augmenter les ventes rebonds troisième famille après s'être intéressé à notre fonctionnement interne après s'être intéressé à nos clients on va s'intéresser à notre écosystème à tout donc l'écosystème de l'entreprise en vue de maîtriser les risques de les réduire de manière plus globale on va aussi s'intéresser à tout le domaine de la mise en conformité à des réglementations notamment les réglementations sur les données personnelles mais aussi sur des réglementations sectorielles dans les secteurs de la finance par exemple et on va aussi s'intéresser au domaine de la fraude dans lesquels il y a énormément à gagner que ce soit pour des ministères des domaines publics ou les secteurs financiers en particulier mais c'est valable aussi pour beaucoup beaucoup d'autres secteurs d'entreprise je vous emmène cette fois donc dans un ministère ministère des finances d'un contrat européen ça n'est pas la France on est ailleurs je n'ai pas le droit de vous le dire et pour lequel on a réalisé une quarantaine de projets de lutte contre la fraude donc il y a eu énormément de projets divers parmi ces projets-là il y a un projet qui a permis de ramener un milliard d'euros par an au ministère des finances c'est un schéma de fraude assez complexe qu'on appelle le carousel à la TVA qui est un schéma de fraude assez complexe mais parmi les autres schémas de fraude qui se comprennent mieux le ministère a voulu lutter contre la fraude lors de la vente de biens immobiliers l'idée était de parvenir à traquer les biens pour lesquels la déclaration de la vente de la transaction était à 80 000 euros alors qu'en réalité la transaction s'était faite à 100 000 euros et donc il y a 20 000 euros qui sont passés sous manteau qui ne sont pas soumis à taxe ce qui est évidemment un manque à gagner pour le ministère alors comment on s'y est pris on a établi un modèle prédictif du prix réel d'un bien immobilier le ministère pour se faire à l'ensemble des données qui sont nécessaires puisqu'on a toutes les données de cadastres on a toutes les données de transactions depuis des années et des années donc on sait estimer les transactions qui sont similaires et puis aussi on a toutes les informations déclaratives sur la composition du bien sa surface l'adresse le nombre de pièces le type de prestations etc. grâce aux déclarations des impôts fonciers donc avec tout ça on sait établir un modèle qui nous estime le prix réel de l'ensemble des biens et lors d'une transaction on va simplement venir comparer le prix déclaré pour le bien avec le prix estimé par notre intelligence artificielle s'il y a une différence qui est trop forte et qui est en défaveur du ministère alors c'est potentiellement une transaction frauduleuse il n'y a rien de sûr on est bien d'accord mais cette IA va venir assister les enquêteurs fraude pour leur trier finalement les dossiers par ordre d'intérêt et leur dire et enquête d'abord sur ce dossier parce que c'est lui qui a le plus de chances d'être frauduleux et c'est sur lui qu'il pourrait récupérer le plus gros mouton finalement donc là on voit que l'IA vient assister les enquêteurs fraude pour les rendre plus efficaces il y aurait beaucoup de cas à dire sur la fraude mais ces cas là sont déjà assez intéressants dernière façon de gagner avec les données on va s'intéresser au domaine le plus passionnant à mon avis à l'innovation pure à la création de nouveaux business models de nouveaux services de nouveaux produits basés sur la data et l'IA et sur ce domaine là donc c'est ça l'en parler on va s'intéresser beaucoup au domaine du computer vision on va s'intéresser beaucoup au domaine du prédictif au domaine de la génération de langage et puis nous on l'a appliqué dans un domaine tout à fait inattendu je crois puisque je vous amène dans une grande maison de champagne français qui a voulu faire appel donc à la data et l'IA pour améliorer directement la qualité du champagne améliorer directement la qualité des produits alors comment ça a été comment ça a été réalisé en fait le champagne c'est une recette et chaque année la difficulté c'est que chaque année la recette de cuisine change puisque le raisin n'est jamais le même la maturation ne se fait jamais de la même manière et donc il faut à chaque fois parvenir à affiner la recette pour amener les meilleurs ingrédients au meilleur moment des levures des bactéries de l'oxygène un certain nombre d'autres éléments chimiques qui sont ajoutés dans la recette du champagne et pour ça il y a des moments vraiment qui ne sont absolument pas ratés par exemple lorsqu'on atteint un taux de CO2 maximum dans la cuve de vinification alors il faut ajouter à ce moment-là de l'oxygène et la difficulté c'est qu'on a une fenêtre de 4 heures uniquement pour ajouter de l'oxygène donc vous imaginez si ce taux est atteint en pleine nuit ça peut être parfois très compliqué et cette fenêtre a souvent été ratée ce qui a baissé la qualité du champagne donc qu'est-ce qui a été fait pour amener de la data et de l'IA là-dedans en fait cette grande maison de champagne a décidé de s'équiper de cuves de vinification connectées alors c'est pour la R&D c'est en gros 10% des cuves qui étaient connectées et ces cuves connectées ramènent en temps réel plein d'indications le taux de CO2 la température la pression le taux de sucre le taux d'alcool dans la cuve qui est en train d'être connectée et avec ça on parvient à établir donc encore une fois des modèles prédictifs donc dans mon exemple on sait prédire à tout moment quand est-ce que le taux de CO2 va atteindre son maxima on va même savoir de combien va être le maximum du taux de CO2 cette année pour ce minésime là parce que ça aussi ça influe directement et donc on va être en capacité à donner plein d'éléments prédictifs sur les points clés sur les moments clés de la recette et sur la manière dont le champagne est en train d'être vinifié et grâce à ça on peut dire que la data et l'IA viennent donner des applications supplémentaires aux goûteurs pour améliorer finalement la qualité du champagne on est assez fiers de ce cas d'usage qui vous en conviendrait est assez peu est assez inattendu donc voilà finalement pour ces quatre façons de gagner les données dans l'entreprise vous l'avez compris ces quatre familles de cas d'usage le doubléteur donc pour améliorer l'efficacité opérationnelle de l'entreprise pour automatiser les décisions de la prédiction d'activité par exemple le doubléteur pour améliorer l'intimité l'expérience et la connaissance client et notamment avec tous les leviers de la personnalisation le doubléteur pour améliorer la maîtrise des risques la lutte contre la fraude et la mise en conformité et enfin tous les grands champs de l'innovation pour créer de nouveaux services pour modéliser les données et finalement se servir aussi de tous ces nouveaux paradigmes technologiques pour innover au maximum voilà pour moi je voulais juste avec un petit souvenir n'hésitez pas à vous rendre sur notre blog blog.businessstion.com si vous voulez en savoir plus si vous voulez connaître d'autres belles histoires autour de la data et l'IA notamment un contenu en ce moment qu'on a appelé les 7 sujets chauds de la data pour 2021 c'est les 7 sujets à surveiller par les entreprises pour tirer au maximum partie de la data et l'IA en 2021 et puis pour ma part je vous dis à demain puisque j'interviens aussi sur une table ronde sur toutes les opportunités à saisir autour de l'open data qui sera demain matin à 11h s'il ne me trompe pas merci Franck merci Mick pour cette excellente présentation et ces belles histoires que tu nous as racontées je pense qu'on aime tous écouter de belles histoires et merci voilà donc voici terminé ce panel avec nos 3 intervenants donc on va regarder les questions qui ont été posées je vois qu'on en a un certain nombre certaines concernent des sujets qui seront abordés par la suite donc on ne va pas les effleurer pour l'instant on va laisser les autres panélistes à venir les traiter il y a peut-être une question un peu générique à laquelle vous pourriez apporter des réponses en tant que spécialiste c'est la suivante quel choix d'études ou de formation s'y irait le mieux si on souhaite faire de l'intelligence si on souhaite faire de l'intelligence artificielle son métier est-ce que vous avez des recommandations pour la personne qui pose cette question ça dépend en fait si je peux me permettre ça dépend de ce qu'on veut faire comme je l'ai bien dit l'IA c'est un champ extrêmement vaste et donc il y a effectivement les mathématiques et les informaticiens ça va être effectivement les études de data science science des données mais si vous êtes sociologue si vous êtes spécialiste d'éthique si vous êtes juriste donc là effectivement il y a ou spécialiste de RH etc il y a effectivement l'IA va toucher à tout et il y a effectivement au-delà de la science de la partie purement scientifique mathématique et informatique énormément de gens qui viennent de la data science aujourd'hui qui viennent pardon des sciences sociales économiques et qui travaillent sur ces facettes ces facettes-là de l'IA Merci Fessal pour cette réponse il y a d'autres questions menées à l'opportunité faut-il croire les géants de la tech qui nous prédisent que l'IA va tout évolutionner faut-il en avoir peur autant de questions auxquelles nous répondrons donc au cours des panels qui suivent donc peut-être juste pour conclure et faire un rapide récap de ce qui a été dit donc on a compris que l'IA est une tentative de reproduire par des machines des compétences cognitives qui sont l'apanage de l'être humain à des fins d'aide à la décision d'automatisation et qui touchent l'ensemble des domaines d'activité grosse consommatrice d'énergie donc attention une évolution qui doit se faire au profit de tous donc des impératifs d'éthique et puis des opérateurs dont Orange qui placent la data et l'intelligence artificielle donc au cœur de leur modèle d'innovation pour optimiser le service à leurs clients la performance de leur réseau la gestion des ressources humaines et technologiques en apportant une attention particulière au territoire de croissance dont l'Afrique qui est un territoire de développement de la collectivité des services digitaux en mettant en avant quatre façons de gagner avec l'IA un do better donc excellence opérationnelle un pilotage plus efficace et prédictif du business do more une approche hyper personnalisée de la relation avec les clients et l'accroissement du CA associé do right mitiger les risques assurer la compliance et réduire la fraude et puis do new facteur d'innovation et d'amélioration de la qualité des produits et MIC nous a montré que tout cela valait bien une coupe de champagne bien joué Franck merci merci Faisal merci Lik merci Franck merci Franck d'avoir accepté cette invitation et d'avoir nous avoir brillamment démontré ou en tout cas expliqué comment fonctionne l'intelligence artificielle et ce qu'on peut en attendre voilà donc merci beaucoup et à bientôt merci au revoir merci bonne fin de journée à très bientôt au revoir merci merci merci